Générique 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 Bienvenue les geeks et bienvenue les geekettes en ce joli lundi, ce joli lundi de crise malheureusement nous allons malgré tout retrouver les jeux téléchargeables, oscillation ainsi que le hidden palace mais comme c'est la crise je serai peut-être amené, obligé et contraint à dispenser quelques petites pages publicitaires alors ne m'en veuillez pas et tout de suite regardez la news Générique Les petites pestes masochistes d'Ubisoft font montre de leur velléité de stars en tirant une fois pour toutes la couverture à eux Le prochain lapin crétin, La Grosse Aventure, développé cette fois-ci par les studios d'Ubis Montpellier marquera ainsi leur premier titre vraiment solo, c'est-à-dire sans Rayman Ça tombe bien, ce dernier a toujours paru déplacé dans l'univers cinglé et ultra référencé des peluches abafées Annoncé pour la fin d'année sur Wii, ce titre bénéficiera d'un nouveau moteur spécifique qui exploitera à n'en pas douter la Wii Motion Plus et d'un scénario bien crétin Ce titre qui devrait être un peu plus un jeu et un peu moins une compile de mini-games mettra en scène les lapins dans leur course à la lune A peine 6 mois après la sortie de PES 2009, Konami commence déjà à communiquer autour de la version 2010 qui sortira dans à peu près 6 mois justement Un choix complètement à l'opposé de celui d'Electronic Arts qui continue d'abreuver son FIFA 0.9 de contenu téléchargeable en tout genre prolongeant par la même occasion la durée de vie de son jeu Bien entendu, Konami annonce que PES 2010 sera mieux que les versions précédentes à tous les niveaux graphisme, animation, gameplay, IA, mode de jeu Bref, le jeu ultime, dont le contenu sera en plus renforcé par l'obtention de la licence coupe de l'UEFA qui viendra s'ajouter à celle de la Ligue des Champions Mais on ne peut être évidemment que sceptique devant ce choix ultra-offensif de Konami Essayer d'imposer la version 2010 de PES à cette période de l'année revient en fait à tourner la page PES 2009 en admettant que cette version ne répondait une nouvelle fois pas aux attentes des femmes On ne voit donc pour l'instant pas vraiment pourquoi l'épisode 2010 serait bien meilleur que ses prédécesseurs vu que le 2009 était déjà censé rabibocher les femmes de PES avec la licence Toujours développé par Volition sur PS3, Xbox 360 et PC Red Faction Guerrilla dévoile peu à peu son contenu Cet ancien FPS reconverti en jeu d'action à la 3ème personne présente quelques armes spectaculaires dans le Walker, un véhicule utilitaire reconverti en armes un peu comme l'exosquelette de Raipleid en Aliens Cette espèce de battle mech sera susceptible d'accomplir de façon toujours plus spectaculaire la mission première d'un joueur dans Red Faction, tout détruire Et de ce côté-là, on a toutes les chances d'être servis le 12 juin prochain Criminologie est un jeu exclusivement prévu sur DS développé par Whitebirds, la boîte française fondée entre autres par l'auteur de BD Benoît Soccal Pour une fois, le jeu s'éloigne un peu du concept point-and-click pur et dur pour se rapprocher d'un jeu d'enquête très largement inspiré de la série américaine Les Experts Le joueur incarne un inspecteur chargé de résoudre 5 enquêtes résolument différentes En revanche, il devra toujours suivre la même méthodologie afin de révéler l'identité du coupable Tout d'abord, il découvrira la scène de crime et des multiples indices disséminés un peu partout dans les différents lieux Pour les récolter, le joueur a à sa disposition plusieurs outils comme la poudre et le ruban adhésif servant à révéler les empreintes le coton-tige pour prélever les liquides ou encore la pince pour saisir divers éléments comme des cheveux, des balles, etc. L'étape d'après consistera à analyser ces indices en effectuant des manipulations précises Analyse ADN, empreinte digitale, sens, sueur, mais également analyse balistique Tout aura une incidence sur l'issue de l'enquête Les joueurs ne seront d'ailleurs pas obligés de collecter tous les indices Chacun approchera l'enquête à sa manière même si certains éléments resteront indispensables pour parvenir à une conclusion qui sera, quoi qu'il arrive, similaire pour tous les joueurs Certains interrogeront ainsi les bonnes personnes directement alors que d'autres passeront par des chemins détournés demandant un peu plus de temps afin de découvrir le fin mot de l'histoire Des news excellentes en dépit de la crise Et tout de suite, n'oubliez pas, si vous payez votre assurance trop cher si vous trouvez que vos médicaments sont hors de prix et si vous voulez avoir un diplôme universitaire du second degré américain regardez nos lives Et c'est jeu téléchargeable Cette semaine voit arriver des jeux très attendus sur les plateformes de téléchargement console Les Days of Arcade continuent leur petit bonhomme de chemin sur X-Bella Le PlayStation Network accueille le premier jeu des créateurs de Little Big Planet alors que le Néo Retro prend toujours autant d'ampleur sur WiiWare Il était attendu par une horde de fans et il est désormais disponible sur le X-Bella Ce jeu, c'est bien entendu Puzzle Quest Galactrix Ce titre reprend le principe du désormais célèbre Puzzle Quest qui mêlait habilement puzzle game et RPG Galactrix se déroule dans un univers Space Opera avec des vaisseaux spatiaux et autres pirates de l'espace Le scénario prend toujours une place aussi importante Par contre, les briques sont désormais à six faces ce qui complique la façon d'appréhender les chaînes Ce titre sera critiqué sur PC et DS mercredi dans 120% Flock arrive simultanément sur X-Bella et PSN Ce puzzle game décalé rappelant quelque part le grand Lemmings propose de diriger une soucoupe volante pour capturer des troupeaux de moutons Il faudra ainsi déplacer des éléments du décor afin de créer des passerelles que les moutons pourront franchir afin de rejoindre le vaisseau-mer Voilà ce qui attend le ou les joueurs de Flock ce titre étant jouable à deux en coop Capcom nous prouve une fois de plus que l'imagination des développeurs semble prendre un nouvel envol sur les plateformes de jeux téléchargeables En tout cas, une chose est sûre, on n'a pas fini d'entendre parler de Flock Ragdoll Kung-Fu est le premier jeu des créateurs de Little Big Planet Cette version est en fait un remake de la mouture PC sous-titrée Fist of Plastic en référence bien sûr au Fist of Fury de Bruce Lee et Loewy prune chez nous sous le nom la fureur de vaincre Un peu comme les Sackboy, il est possible de bouger indépendamment chacun des membres du corps des poupées Le style graphique n'est pas non plus sans rappeler Little Big Planet Un pack Ragdoll Kung-Fu étant d'ailleurs disponible sur le PSN pour ce jeu Ragdoll Kung-Fu étant un jeu de Melee, un peu comme Smash Bros Il est donc axé sur le multijoueur que ce soit en local ou en ligne Equilibrio est un jeu dans la veine de Kamel Tri, c'est-à-dire un jeu d'arcade dans lequel on incarne une bille qui doit se frayer un chemin au travers d'un labyrinthe Mais rien à voir avec un Marble Madness ou un Colorimpa Le jeu se déroule en effet sur un plan 2D latéral, on ne voit donc que de côté Il existe plusieurs types de balles à la résistance et à la physique variable La grosse nouveauté vient de la jouabilité à la Wiimote Il faut en effet pencher sa manette comme s'il s'agissait du plan du jeu Mais on peut également utiliser le Wii Balance Board un accessoire qui devient de plus en plus présent dans les productions Wii Bubble Bubble Plus est un remake du jeu mythique doté de graphismes romanien en 3D Cet épisode Plus permettra également à 4 joueurs de jouer ensemble en local La formule ne change pas d'un poil et la mise en bulle des ennemis ainsi que l'éclatement de ces mêmes bulles sont toujours de rigueur Ce volet propose de plus des packs en téléchargement payant, ajoutant de nouveaux tableaux On trouve aussi un classement des Highscores en ligne pour pouvoir se la raconter avec ses Virtuapotes Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui On se retrouve la semaine prochaine mais avant cela nous allons voir la critique de Mappy un ancien jeu d'arcade désormais disponible depuis peu sur console virtuelle La console virtuelle permet depuis quelque temps déjà de découvrir ou redécouvrir les grands noms les légendes et les mythes d'un média en pleine expansion, le jeu vidéo La Wii est ainsi capable d'émuler la plupart des consoles celles de Nintendo, Sega ou même NEC avec la PC Engine ou encore des machines plus exotiques comme le Commodore 64 ou la Neo Geo Mais depuis peu la console virtuelle s'attaque à du lourd en accueillant une plateforme de luxe, l'arcade Des jeux jusqu'à l'heure inédits pourront maintenant faire partie de notre ludothèque sans que l'on ait besoin de posséder une borne d'arcade dans son salon On se prend déjà à rêver des possibilités qui sont offertes comme se faire un bon petit hockey sans avoir à supporter l'affreuse odeur de tabac froid émanant de l'espèce de sandard crasseux soudé à la borne Mais ne nous égarons pas En attendant de pouvoir concrétiser ce rêve Namco met à disposition quelques titres de son catalogue légendaire Gaplus, Tower of Druaga ou encore Mappy Ce dernier, s'il n'était pas sorti dans l'ombre d'un camembert rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, aurait très bien pu devenir l'emblème de la marque mais le destin en décida autrement Pourtant, Mappy a tout d'un grand jeu et s'il n'est pas très connu chez nous au Japon et aux Etats-Unis, il était incontournable Alors vétéran comme Néophyte il est désormais temps de faire honneur à la petite souris policière Le joueur dirige Mappy, une petite souris policière qui doit retrouver le butin volé par les chats dans une immense maison Celle-ci dispose de plusieurs étages où sont disséminés les trésors des chats malfrats Le but est bien entendu de ramasser tous les larcins d'un tableau avant de passer au suivant Et là, la tâche n'est pas simple et il faut arriver à se frayer un chemin entre les chats kleptomanes Et oui, au moindre contact, ces derniers assurent une mort certaine à notre pauvre petite souris Dans cette maison étrange, on passe d'un étage à un autre de façon très singulière en utilisant un système de trampoline Beaucoup moins pratique qu'un ascenseur ou qu'un escalier le trampoline permet cependant de se retrouver très rapidement à l'endroit désiré Par contre, les félins félons n'hésiteront pas à utiliser le même moyen de locomotion afin de barrer la route à la petite souris Pour s'en défaire, on peut faire preuve d'astuces pour les semer ou encore claquer leur baigneur à grands coups de porte une méthode certes un peu triviale, mais tout à fait efficace Les portes clignotantes enverront quant à elles une onde de chocs destructrices assommant tous les ennemis sur son chemin Mappy est un ancien jeu et comme pour la plupart des titres de cette époque il tourne autour de la course au point Mais dans ce jeu Namco, il ne suffit pas d'amasser les butins de ci-de-là il faut élaborer une stratégie car les trésors vont par paire En ramassant deux objets d'une même paire on active ainsi un multiplicateur de points Et si au début on se retrouve avec des scores de 100 plus 100 fois 2 peu appétissants on peut vite se retrouver avec du 500 plus 500 fois 6 beaucoup plus nourrissant Si l'on prend ce genre de paramètres en compte le plaisir de jeu est décuplé et la course au high score infini La première chose à laquelle on pense quand on parle de Mappy c'est sans conteste son univers sonore Il faut savoir qu'en 1983 à part quelques sons qui crachaient de ci-de-là la musique et le sound design n'étaient pas la priorité des développeurs La musique joyeuse et entraînante de Mappy le dotait tout de suite d'un capital sympathie énorme et ce n'est heureusement pas le seul point positif Le chara design mignon et cartoon par exemple renforce cette ambiance conviviale et permet de s'adresser à tout le monde fille comme garçon, enfant comme parent à une époque où le mot casual n'était dans aucune bouche De plus, sous ses heures enfantins Mappy cache un système de jeu ingénieux à plusieurs niveaux On peut y jouer comme ça une partie pour le fun ou encore chercher à élaborer des stratégies pour obtenir des chaînes de scores permettant de concourir pour le score mondial score qui est actuellement de 789 065 points tenu par Thomas Dudley La console virtuelle est donc un bon moyen de s'entraîner pour qui veut devenir le roi de Mappy Oui, oui, c'est bien de télécharger des jeux mais mesdemoiselles, vous restez quand même triste vous êtes morne, le printemps est sans saveur pour vous vous n'arrivez plus à trouver de plaisir achetez du vieux gros et regardez oscillation et pensez au vieux gros Bonjour à tous Attaquons-nous aujourd'hui à la musique d'un shoot des maps mythique Gradius Ce jeu d'arcade sorti en 1985 est le premier volet d'une longue série et l'un des joyaux du genre La musique de Gradius a été composée par le Konami Kukeiha Club une équipe de compositeurs, musiciens et arrangeurs qui sont les créateurs de la plupart des musiques de jeux de Konami Les niveaux du jeu étonnent par la diversité de leurs accompagnements musicaux Chaque musique donne ainsi un caractère très particulier à l'environnement Mais ce qui frappe surtout est la cohérence entre les différentes musiques La bande originale du jeu écoutée dans sa totalité raconte une véritable histoire Le premier niveau est optimiste et héroïque comme pour signifier un joyeux départ Le second niveau est menaçant Chromatique et agité, il semble mettre la pression au joueur Le troisième niveau est accompagné d'une musique plutôt étrange, irrégulière et dissonante par endroits Sans doute symbolise-t-elle les êtres aux formes curieuses que l'on doit combattre dans ce niveau La musique du quatrième niveau nous rappelle celle du tout premier Quand on observe le design des niveaux, on se rend compte que le quatrième niveau est simplement une inversion verticale du premier Et de ce fait, la musique semble elle aussi être une version verticalement inversée de la musique du premier niveau Réécoutons la musique du premier niveau Et voici encore une fois la musique du quatrième niveau Strictement parlant, ce n'est pas vraiment une inversion, mais l'impression est bien là Les niveaux 5 et 6 se ressemblent musicalement Dans le cinquième niveau, la musique a un caractère menaçant La même musique est traitée différemment dans le niveau 6 et acquiert un caractère plus héroïque et narratif grâce à de nombreuses modulations et une mélodie mouvementée La musique du dernier niveau est très expressive et héroïque C'est la dernière ligne droite Impossible de ne pas parler du thème de Gradius, écoutons-le Ce morceau est extraordinaire à la fois par sa composition et par sa fonction dans le jeu Si l'on écoute bien, on se rend compte que ce thème est composé de deux lignes mélodiques rythmiquement toujours identiques, mais pas régulières ce qui fait qu'elles se chevauchent et se mettent en décalage Ce morceau joue également un rôle important par sa fonction dans le jeu En effet, intervenant à des moments clés, il remplit à la fois une fonction de thème principal de musique de victoire et de niveau bonus C'est sans doute pour cela qu'il a autant marqué les esprits Et oui, la musique adoucit les mœurs, mais ne peut hélas rien contre la crise Alors si vous, devant votre petit écran, vous voulez tout comme le docteur Lacave avoir un énorme audimat, regardez nos lives Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace Certains joueurs auront sans doute remarqué qu'il existe une petite mélodie de 19 notes dans quelques jeux Nintendo Cette mélodie, c'est la chanson de Totaka Totaka Kazumi est un compositeur qui travaille pour Nintendo depuis le début des années 90 Son autre activité pourtant moins connue est celle de doubleur puisqu'il prête sa voix à Yoshi depuis Yoshi's Story mais également au professeur Catastrophe dans Luigi's Mansion ou encore au capitaine Olimar dans Pikmin Pour en revenir à la mélodie, on la trouve dans des jeux qui ont tous un point commun Leur bande originale a été composée par Totaka Kazumi On comprend alors que chacune de ces apparitions est une signature cachée Alors que les joueurs occidentaux l'avaient découvert la première fois dans Mario Paint les joueurs japonais l'avaient découvert sur Game Boy dans Heikushu quelques mois plus tôt Ce jeu Game Boy est le premier dans lequel Totaka est officiellement crédité à la composition Dans la quatrième mission, le joueur doit sauver des scientifiques retenus prisonniers par des extraterrestres Il arrive parfois que l'on sauve un faux scientifique Et c'est au moment où il apparaît à l'écran pour dire merci que la musique s'enclenche après une courte attente Dans Mario Paint, le logiciel de dessin de la Super Nintendo, il est beaucoup plus facile de l'entendre A l'écran titre, différentes animations se lancent lorsque l'on clique sur les lettres du mot Mario Et lorsque l'on clique sur le haut, une bombe explose et, surprise, il y a la chanson de Totaka Toujours la même année, sort Kaeru no Tameni Kanewanaru, un petit action RPG sympathique qui préfigure la sortie de Zelda Game Boy un an plus tard Pour écouter la mélodie, il faut revenir dans le troisième village où une nouvelle maison est apparue après être allé au château Il faut rester à l'intérieur un bon moment avant que la chanson de Totaka ne se déclenche Et pour finir avec les jeux sortis en 1992, il reste Super Mario Land 2 6 Golden Coins Cette fois-ci, c'est extrêmement simple et il suffit d'attendre sur l'écran de Game Over L'excellent épisode de Zelda sur Game Boy, The Legend of Zelda Link's Awakening, ne propose pas une façon d'entendre ces 19 notes, mais deux Les plus fidèles d'entre vous s'en souviennent peut-être encore car nous l'avions évoqué dans un Hidden Palace consacré entièrement à ce jeu On peut tout d'abord la trouver à l'écran de sélection Dans la version japonaise, en rentrant le nom Totakeke, la musique change et on entend un remix de la fameuse chanson Cela marche également dans la version allemande de Link's Awakening DX En choisissant les lettres M, O, Y, S et E Mais pourquoi Moïse ? C'est parce que c'est le nom de famille de Claude Moïse, le traducteur allemand Plus tard dans le jeu, on rencontre Richard, le héros de Keiru Notameni Kanewanaru Et c'est d'ailleurs la musique de ce jeu qui est jouée dans sa maison Lorsqu'on patiente un certain moment, elle se change en chanson de Totaka Dans Wario Land sur Virtual Boy, une fois les crédits de fin terminés, le mot End apparaît Il faut encore attendre à peu près une minute avant d'entendre la chanson de Totaka En 1997 sur Nintendo 64, Yoshi Story propose non seulement d'entendre la voix de Totaka Kazumi en tant que Yoshi Mais également sa célèbre mélodie Pour cela, il suffit d'attendre sur l'écran de sélection du stage du trial mode Dans Luigi's Mansion sur Nintendo Gamecube, le plombier doit s'entraîner avec le Ectoblast 3000 du professeur Catastrophe Sur l'écran qui explique le maniement du jeu, il faut attendre plus de 3 minutes pour que les fameuses notes pointent le bout de leur nez Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans Pikmin 2, lorsque l'on termine pour la première fois une grotte avec tous les trésors, un écran d'inventaire apparaît avec des confettis. Il suffit d'attendre sur cet écran plusieurs minutes avant d'entendre la chanson de Totaka. Dans Yoshito Chango sur Nintendo DS, dans le mode marathon, lorsque l'on passe dans les montagnes venteuses, il suffit de mettre le jeu en pause et d'attendre que la chanson arrive. On retrouve directement Totaka Kazumi dans les Dobutsu no Mori en tant que personnage. Les Dobutsu no Mori sont en fait les Animal Crossing. C'est un petit chien blanc porte une guitare qui répond au nom de Totakeke en japonais et de Keké la glisse en français. Tous les samedis soir, on peut le retrouver et lui demander une chanson de son choix. Il y en a une multitude, mais on peut lui demander la rengaine de Keké qui est en fait la chanson cachée de Totaka Kazumi. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le dernier épisode d'Animal Crossing sous-titré Let's Go To The City, lorsque l'on prend pour la première fois le bus pour se rendre au centre-ville, il suffit de ne pas répondre à la première phrase d'amiral le chauffeur du bus et d'attendre environ 3 minutes. Il sifflottera après les 19 notes de cette mélodie. Ce ne sont que quelques exemples des apparitions de sa mélodie. Et Totaka Kazumi ayant travaillé sur encore un bon nombre de jeux, il est sûr qu'il l'a laissé quelque part, mais cette fois-ci, ce sera à vous de trouver. Et si vous tendez bien l'oreille, peut-être que vous entendrez une mélodie cachée dans ce Hidden Ballas. En plus, c'est la fin de ce 100%, c'est la crise, vraiment tout fout le camp. Alors si vous voulez être fort, jeune, beau et riche, contactez 5 de vos amis, dites-leur de regarder nos lives tous les jours, 24h sur 24, et vous serez assurés de connaître une prospérité, une paix, une abondance pour les 13 générations à venir. Regardez nos lives et plein de bisous ! Sous-titrage ST' 501